Le réseau remplit, le président angolais se succède à lui-même à la cérémonie d'investiture ce jour à Luanda, en Angola. Le président de la République, Félix Anton Tshisekedi-Chulombo, était présent. Le carburant en vente à Kinshasa est de bonne qualité. Le ministre des Hydrocarbures et les experts de l'Office congolais de contrôle sont retrouvés en réunion pour faire le point sur la désinformation distillée sur les réseaux sociaux mettant du discrédit sur l'essence dans les stations-services. Avec une progression de plus de 30% comparativement à l'année dernière, le projet de loi des finances 2023 qui arrive à l'Assemblée nationale est équilibré en recettes et dépenses. Le premier ministre, chef du gouvernement, a déposé juste à temps pour que l'analyse par les élus du peuple prenne le temps nécessaire. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Nous vous l'avions dit, Jean Lorenzo investit aujourd'hui comme président de la République d'Angola. Il succède à lui-même pour un mandat de 5 ans. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Fontan-Tshisekedi-Tcholombou, est le président à l'exercice de la CEAC à préparer à cette cérémonie. L'OMPLA a remporté les élections du 24 août 2022 avec 51% de voix suivie de l'unité accréditée de 43,95%. Ixso facto, le président Joao Lorenzo a été reconduit pour un nouveau mandat à la tête de la République d'Angola. Plusieurs chefs d'État ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'investiture de leur homologue angolais. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tcholombou, a foulé les sols de Luanda ce jeudi 15 septembre. Après le cérémonial d'accueil à l'aéroport, les cortèges présidentiels s'étaient branlés vers le centre-ville pour une brève escale à l'hôtel avant l'événement du jour. À la place de la République à Luanda, il est 11h10. Sous un grand soleil, le protocole d'État annonce l'arrivée des chefs d'État et des différents autres invités de marque. Le président Félix Antoine Tshisekedi-Tcholombou, président en exercice de la CAC et de la SADEC, est installé à la tribune d'honneur entouré de ses pairs, le chef d'État, qui ont effectué les déplacements de Luanda. Le président réélu arrive sur les lieux de la cérémonie sous des salves d'applaudissements, de l'assistance et c'est le début du déroulé de la grande cérémonie. Tout commence par une pensée pieuse en mémoire de l'ancien président José Eduardo Dos Santos. Aussitôt après, Joao Lourencho a été investi comme président de l'Angola par la Cour constitutionnelle pour un nouveau mandat de cinq ans. C'était ensuite au tour de Mme Esperanza D'Acosta de prêter à son tour serment en tant que vice-présidente de la République d'Angola. Dans son discours d'investiture, le président réélu a réitéré son engagement de respecter la constitution de la République, de promouvoir l'unité de la nation, la paix, la démocratie et les progrès sociaux pour tous les Angolais. Le président Joao Lourencho a salué le patriotisme et le civisme de la population et le MPELA pour sa réélection. Il a promis la poursuite des grands projets d'infrastructures avec la construction des aéroports, des ports et centrales hydroélectriques, l'amélioration des conditions de vie des jeunes, l'augmentation des exportations et la stabilisation de l'économie nationale. Le président Joao Lourencho est aussi le président en exercice de la CERGEL. Et à Kinshasa, le programme de développement local de 145 territoires de la République sera bientôt lancé. L'annonce a été faite au cours d'une réunion d'évaluation que le chef de l'État a présidé hier dans la soirée, en présence de premiers ministres et autres membres du gouvernement impliqués dans ce programme. Regardez. Le projet de développement à la base des 145 territoires est arrivé à la phase de maturation et dans les jours qui viennent, le président de la République devra lancer officiellement les travaux. C'est ce qui ressort de la réunion que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, a présidé ce mercredi soir à la cité de l'Union africaine. On prépare à cette rencontre le premier ministre, des ministres sectoriels, le directeur de cabinet du chef de l'État, les directeurs de cabinet adjoints et les représentants des agences recrutées pour la matérialisation de ce grand projet. Ce soir, nous avons eu l'occasion d'écouter les différentes agences qui ont été recrutées pour se faire, notamment le CNUD, le CFF et le BSECO, qui nous ont présenté les études qu'ils ont faites parce qu'il est question de construire des hôpitaux, des centres de santé, des bâtiments administratifs. A peu près 2000 ouvrages doivent être construits à travers le pays. Le pays a été divisé en trois en fonction des agences qui ont été choisies et aujourd'hui, ces projets sont tous à maturation et dans les jours qui viennent, le président de la République devrait lancer officiellement les travaux. Pour s'assurer que les travaux se feront en comitamment au niveau de chaque province, les ministres concernés ont donné des assurances lors des échanges. Il y a eu des interactions avec les différents membres du gouvernement parce qu'il est aussi question de s'assurer, par exemple, que les routes se font en même temps, que l'eau et l'électricité accompagnent les travaux qui vont se faire au niveau de chaque territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet, il faut le rappeler, vise l'amélioration des conditions de vie des populations, principalement celles vivant dans les milieux ruraux. L'actualité, c'est aussi la rentrée parlementaire. A la Chambre en base du Parlement, les élus du peuple ont repris le travail. L'ouverture solennelle de cette session essentiellement budgétaire a été marquée naturellement par le discours du président Christophe Mbosoko-Yamponga en présence de quelques membres du gouvernement, du corps diplomatique accrédités à Kinshasa et d'autres invités de marque. Sylvain Moembo, Bernard Bodo et Guy Kitoko nous font revivre ce moment. Elle s'est ouverte, la session budgétaire de septembre 2022. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour le discours du président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosoko-Yamponga n'a eu l'idée au camp de détail. De l'agression de la République démocratique du Congo par le M23 soutenu par le Rwanda pour la déstabilisation de la partie est de la RDC, en passant par le conflit Tékéyaka dans le territoire de Kouamout. Le speaker de la chambre basse du Parlement a tapé du poing sur la table. Il va sans dire que la République démocratique du Congo ne doit pas oublier que cette guerre d'agression a entraîné depuis 1998 à ces jours plus de 10 millions de morts, un véritable génocide. Nos mères, nos enfants, nos soeurs ont payé et continuent à payer un lourd tribut. Certains enterrés vivants, d'autres victimes de viol. Toutes ces victimes doivent rester dans la mémoire collective. Sur le plan politique, la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue des élections générales de 2023 reste une priorité pour cette session. La loi des finances exercice 2023 sera également l'objet d'une analyse profonde par les élus nationaux. L'ouverture de la session du 15 septembre est constitutionnelle à la chambre sœur du Sénat. Les sénateurs ont repris le boulot, dont le seul point à l'ordre du jour de la plénière d'ouverture. Le président Modesto Baat, Nukwebo, s'est apaisanti sur les grands dossiers du moment. Le projet de développement de 145 territoires est une aubaine pour les provinces dont les sénateurs sont l'émanation. Gélor Kimpianga. Ils ont repris le chemin de l'hémicycle de la chambre haute du Parlement ce jeudi 15 septembre 2022. Une deuxième et dernière session ordinaire de l'année 2022 qui se veut essentiellement budgétaire. Du haut de la tribune, le président du Sénat, le professeur Modesto Baat, Nukwebo, a d'entrée de jeu brossé la situation générale du pays dans tous les secteurs de la vie nationale. De la situation sécuritaire, la politique en passant par l'économie est poursuivée sur le social et l'environnement. Le speaker du Sénat, Modesto Baat, Nukwebo, a salué à juste titre les efforts fournis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise, tout en formulant quelques recommandations au gouvernement pour matérialiser la vision du président de la République. Au chapitre de la sécurité, le président du Sénat a exhorté le peuple Yaka-Eteké à enterrer la hache de guerre pour une bonne cohabitation et à s'unir derrière le chef de l'État. Je salue la position courageuse de notre président de la République. N'a pas usé de la langue de bois pour dénoncer nos membres de Rwanda comme pays agresseur sous couvert de marionnettes du M23. Un tel acte de courage ne peut que susciter notre administration et notre soutien total vis-à-vis de sa politique. Et j'invite donc le peuple congolais à s'unir derrière le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise pour goûter l'ennemi hors de notre territoire. En tant qu'émanation des provinces, le Sénat garde une attention particulière sur le développement de ces dernières. Le président du Sénat saisit donc cette occasion pour lancer un appel patriotique au gouvernement afin d'accélérer l'exécution du méga-programme du chef de l'État sur le développement de 145 territoires pour éviter que les projets déjà votés tombent en annulation. Elle est certes budgétaire, mais cette session ouverte sera aussi l'occasion pour le Sénat de se pencher sur les arriérés législatifs, parmi lesquels les projets et propositions de loi. 14,6 milliards de dollars américains, c'est le montant de projets du budget 2023 déposé aujourd'hui par le Premier ministre en marge de l'ouverture de la session parlementaire de septembre. Ce projet repose sur des indicateurs macroéconomiques. Encore un exploit pour la deuxième fois, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a déposé au bureau de l'Assemblée nationale qui dirige l'honorable Christophe Mbosso, le projet de la loi budgétaire exercice 2023. Révu à la hausse à la hauteur des 29 milliards 520 millions de francs congolais, soit 14,6 milliards de dollars américains, donc une augmentation de 32%. Les chefs du gouvernement congolais motivent son geste par les assignations que s'est donné son gouvernement de respecter les textes. C'est un exercice auquel le gouvernement aujourd'hui s'est donné une exigence et nous le faisons avec, bien sûr, le ministère d'État, le ministère du budget, mais la collaboration de tous les autres ministres. C'est juste s'y prendre à temps pour pouvoir rencontrer cette exigence. Ici, c'est cette manifestation de déposer pour la deuxième fois le budget dans les délais constitutionnels. Pro-social, c'est la particularité de ce budget 2023, comme l'a exigé l'échec de l'État, Félix Saint-Antix et Kédici-Lombo, et qui va trouver le moyen de sa politique dans les réformes, avec les domaines prioritaires, entre autres la sécurité. Nous sommes en agression et nous avons aussi des situations sécuritaires à mener partout sur l'étendue de la République. Et donc, c'est le secteur dans lequel nous avons voulu montrer notre volonté, c'est-à-dire à travers notamment la loi de programmation militaire que nous avons adoptée par habilitation au niveau du gouvernement et dotée, en fait, ce secteur des moyens dont il a besoin selon la programmation qui a été faite. À côté de cela, nous avons d'autres secteurs sur lesquels nous avions des missions précises, notamment la couverture santé universelle dans le secteur de la santé, la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre dans le secteur de l'enseignement, et puis, finalement, nos réformes sociales. Un budget qui tient également compte de l'année électorale et de l'ambitieux programme du chef de l'État, celui de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans un programme ambitieux, un programme de développement à la base pour une juste redistribution des richesses dans chaque territoire. Et donc, là-dessus aussi, nous allons maintenir le cap du point de vue des investissements qui doivent être faits. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a fait sa part. Il ne restait plus qu'à l'Assemblée nationale de convoquer la plénière pour qu'il puisse défendre ce projet de budget 2023. Disons de l'OADA en RDC, bilan et perspective, c'est le thème du colloque international ouvert ce jeudi à Kinshasa par le Premier ministre. Eh bien, c'est le barreau de Kinshasa-Goumbé qui a organisé ses assises en collaboration avec la commission nationale OADA. C'est à Pati Tenduangou, Marcel Moubenga. Ce colloque international organisé sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo, par les barreaux de Kinshasa-Goumbé, en collaboration avec la commission nationale OADA, est une occasion pour les praticiens de droit scientifique et autres experts d'examiner les forces et les faiblesses dix ans après l'adhésion de la RDC à l'OADA. Prenant la parole au nom du chef de l'État, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a salué l'initiative et reconnaît l'importance de ces colloques pour la République démocratique du Congo. Ayant compris l'importance que revêt l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, le président de la République, chef de l'État, a impulsé notre gouvernement à veiller sur la régularité des contributions de notre pays au sein de cette institution communautaire. Et à ce jour, la République démocratique du Congo est l'un des rares pays nord de Paris. Je tiens pour cela à saluer le leadership du chef de l'État à qui je rends ici un vibrant hommage. Notre commission nationale OANA, l'une des rares parmi les mieux structurées et équipées, constitue à ce jour un modèle pour les autres pays africains, au point que ces animateurs sont régulièrement invités comme experts dans d'autres pays. Je voudrais ici féliciter le professeur Roger Massama Makela, président de cette commission nationale, qui a travaillé d'arracheter en amont avec les autres experts pour l'adhésion réussie de notre pays à l'Ouada et en aval pour la vulgarisation de ce nouveau droit communautaire. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengé a en outre annoncé que la RDC pourra, au début de l'année 2023, être à la tête des conférences des chefs d'État et des gouvernements de l'Ouada. Paris gagné pour les barreaux de Kinshasa-Gombé pour l'organisation de ces assises. Dix ans après, qu'avons-nous fait de ces droits des affaires ? A-t-il réellement impacté dans l'amélioration du climat des affaires en République démocratique ? A-t-il eu un effet incitateur à tel enseigne qu'il a fait venir les investisseurs étrangers et autres dans notre pays ? C'est à cette tâche que vous avez livré d'une part les banalistes et d'autre part les participants. Après l'ouverture, les travaux se sont poursuivis en différents panels thématiques. La troisième session ordinaire de la grande commission mixte RDC Tanzanie a fermé ses portes hier à Dar es Salaam. Plusieurs résolutions ont été prises, notamment l'aménagement des ports de Kalimi et de Kalundou en RDC et du port de Kigoma en Tanzanie. Le projet de construction des ports secs à Dar es Salaam et à Kassoumbalissa et bien d'autres ont fait l'objet de la signature de plusieurs accords. Quatre membres du gouvernement ont pris part à ces travaux. Parmi eux, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Notre envoyé spécial, José Bayitouambo, nous en dit plus. Les courants semblent être bien passés entre le membre de la grande commission mixte RDC de la Tanzanie et la République démocratique du Congo qui ont tous à l'issue de travaux de Dar es Salaam affiché leur volonté d'améliorer les relations entre les deux pays et d'époser les jalons d'une nouvelle forme de coopération basée sur l'intérêt mutuel et le développement de deux peuples. Didier Mandzenga Moukanzo, ministre congolais de l'intégration régionale, s'est largement étendu dans son allocution à la clôture de ses travaux sur les différents accords signés entre la RDC et la Tanzanie. C'est refusant de rééditer l'esploit du passé où les accords et les recommandations ont été faits sans être suivis des faits. Il a appelé les experts et les gouvernements de Dodoma et Kinshasa à s'activer pour que ces derniers soient suivis des faits conformément aux échéances fixées des communs d'accords. Le projet de construction du port sec à Dar es Salaam et à Kassoumbalessa, l'aménagement des ports de Kalemi, des Kalunda en RDC et du port de Kigoma en Tanzanie, puis le projet de construction du chemin de fer à écartement standard qui partira de Kigoma, en passant par Bujumbura, puis Uvira et Kindou, respectivement en Tanzanie, Burundi et en RDC, les travaux de la troisième session de la grande commission ministre, entrées entre la République démocratique du Congo et la République unie de la Tanzanie ont permis aux deux pays de confirmer l'existence d'une volonté commune d'aller de l'avant à travers les parachèvements de projets en cours et l'exploitation d'autres perspectives dans plusieurs autres domaines, entre autres la sécurité et la protection des populations et de leurs biens, a ajouté Daniel Asselo Kito Wakoy, vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, sécurité et décentralisation et affaires coutumières. Cette session a lieu 20 ans après la deuxième tenue en 2002. Elle est la résultante de la volonté de Président Félix Antoine Tshikedi Tulumbo et Sam Yassou Lou Hassan qui ont décidé au mois d'août dernier de réactiver et réchauffer la coopération entre les deux pays. Madame l'ambassadeur Libera Tarouta Genoukamoulamoula, ministre des Affaires étrangères et de la coopération de l'Afrique de l'Est, c'est elle aussi rejouit de l'aboutissement heureux de ses travaux qui ont duré trois jours. Outre la signature de plusieurs accords entre la RDC et la Tanzanie dans le domaine de construction des ports, la Défense aussi a eu droit au chapitre. Un mémorandum d'entente a été signé sur les activités militaires mixtes au niveau de la formation, des entraînements de la production militaire en vue de renforcer la paix. Mémorandum signé par le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda et son homologue tanzanien, Jujun Débo. Cette grande commission mixte, République unie des Tanzaniens et République démocratique du Congo, tenue à Dar es Salaam, a été une occasion pour ces deux pays frères et amis de rédynamiser leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur de la défense. Vingt ans après l'interruption de la grande commission mixte congolo-tanzanienne, un mémorandum d'entente de défense vient d'être signé entre la ministre tanzanienne de la Défense, Stergomena Laurence Taxe, et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant de la RDC, le docteur Gilbert Kabanda Kurenga, qui explique les contenus de ce protocole d'entente. Il s'agit essentiellement d'activités militaires au niveau de la formation, au niveau de la coopération, au niveau des entraînements, au niveau de tout ce qui est production militaire, etc. Donc la vie militaire en général entre les deux armées, des échanges réguliers, pour que nous puissions nous renforcer, pour renforcer aussi la paix dans notre sous-région de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est. La Tanzanie a un contingent important des troupes qui combattent dans l'Est de la RDC, plus précisément dans la province du Nord Kivu, dans le cadre de la MONUSCO. Pour le patron de l'outil des défenses, le renforcement et la rédynamisation de cette coopération vont à coup sûr impacter sur les performances de l'unité de la Tanzanie qui appuie les FRDC dans la traque des ADF et des autres groupes armés dans l'Est de la RDC. Suivant à présent cet échange tout à l'heure au ministère de la Communication et des médias entre le ministre de l'Utel Patrick Mouyaïa et le directeur général de la RTNC accompagné des syndicalistes. L'édité avec Gaëtan Magalano. Mains de convivialité, le ministre de la Communication et des médias porté-parole du gouvernement a rappelé aux syndicalistes l'attitude qu'il doit afficher tout le personnel de la RTNC à chaque fois qu'ils reçoivent une personnalité politique ou autre au sein de leur installation ou encore à chaque fois qu'il y a un événement qui concerne un de leur... Présentons nos excuses au président de la République, au Premier ministre et à tout le gouvernement ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais pour les spectacles désolants que nous avons offerts hier parce que la RTNC, comme nous disons, c'est le vecteur de l'unité nationale. Nous devons professer sur la RTNC que des idéaux de paix, d'unité. De poursuivre. Pour ce qui est de la rencontre aujourd'hui, nous avons fait le point sur ce qui s'est passé hier, l'événement lui-même et nous en avons profité, le ministre bien entendu, pour rappeler les missions qui sont les nôtres, les rôles que nous avons à jouer vis-à-vis de peuple congolais et voir comment envisager l'avenir. S'agissant de revendications des agents et cadres de la télévision nationale, principalement le nouveau barème salarial, le ministre Patrick Mouyaya a fait savoir à l'assistance qu'il avait déjà signé ses documents depuis plusieurs mois et qu'il avait transféré à son collègue de budget, comme le veut la logique gouvernementale. Nous croyons à la bonne foi du président de la République, comme l'a dit notre ministre des tutelles, que d'ici là, il y aura séance de travail entre les bancs syndicals de la RTNC et les ministères du budget ainsi que notre ministère des tutelles. La délégation syndicale a salué l'attention du chef de l'État, Filipe Jisekedi, et l'engagement du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, de trouver des solutions durables pour l'ensemble du personnel de la RTNC. Et puis, contrairement à toutes les fausses informations circulées sur les réseaux sociaux, les carburants déchargés à Mouanda dans la province du Congo centrale sont bel et bien de bonne qualité. Assurance faite par le ministre des hydrocarbures lors d'un point de presse tenue en présence des opérateurs pétroliers et de la direction générale de l'OCC, Séverine Katonda. Ce n'était qu'une fausse alerte. La qualité du carburant déchargé à Mouanda est requise et ne subira que la régénération par saucir pour le ramener aux normes de la RDC avant d'être vendue. En présence du responsable de l'OCC et d'autres opérateurs pétroliers, Didier Boudimou, ministre congolais des hydrocarbures, a donné les éclaircissements quant à l'origine de cette cargaison de 27 000 tonnes métriques à bord du pétrolier MT Estipontiac en provenance d'Anvers, en Belgique. Ces deux normes ne sont pas les mêmes, mais ce n'empêche que quand on a le 98 ou nos voitures de tournée, le carburant qu'on a acheté, déjà avant qu'il arrive ici, il a déchargé à Lomé pour le Togo et je pense qu'il n'y a aucun problème au niveau du Togo. Mais ici, comme nous avons nos normes, on a l'obligation de régénérer pour que nous puissions répondre à nos normes. Il y a des gens qui sont derrière parce qu'il y en a qui veulent qu'il faut couper la tête de M. Boudimou ou du gouvernement Samalou Koundé, ou bien peut-être qu'il faut discréditer le chef de l'État et son gouvernement. On sait qu'il concerne l'annulation de vols constatés ces jours. Le ministre des hydrocarbures, les responsables de Total et Angène, qui distribue du kérosène, affirme qu'il n'y a pas penerie dans ce sens. Aucune compagnie aérienne n'a fait la demande sans être servie. Nous avons assez de kérosène pour qu'il y ait tous les vols au niveau national, que ce soit Servaire, Congo Airways, CAA. Logiquement, ils n'ont plus de raison d'annuler leur vol en mettant ça en rapport avec le carburant, avec le kérosène. J'ai parlé aussi avec Engène, Kobil, Total aujourd'hui, qui n'ont pas reçu de demande de ces sociétés-là, de ces compagnies aériennes. Au vu des arguments donnés par les uns et les autres, cette campagne menée dans le secteur des hydrocarbures a l'allure d'une chasse aux sorciers. La CUNI aura bientôt un nouvel espace où stocker des kits d'enrôlement des électeurs et des matériels connexes qui arrivent d'ici peu. Le président de la CUNI, Denis Kedima, était aujourd'hui sur ce site, à Kingabwa, dans la commune de Limité, pour une visite de prospection. Titi Samba. A un an de la tenue des élections générales en République démocratique du Congo, la préparation avance. En prévision de l'arrivée imminente des kits d'enrôlement des électeurs et des matériels connexes, ce jeudi 15 septembre 2022, le président de la Commission électorale nationale indépendante a visité le level d'entrepôt acquis, situé au quartier Kingabwa, dans la commune de Limité. Denis Kedima Kazadi était accompagné du rapporteur de la CENI, Mme Patricia Ntiamoulela, de la caisse de radjoint, Mme Sylvie Birimbano, et du directeur de la logistique, M. Hilaire Kambali. Ce nouvel espace d'une superficie globale de 25 865 m2, qui servira d'entrepôt, dispose de trois bâtiments de 15 665, 9 200 et 1 000 m2, avec une capacité de stockage de 13 150 m3, repartie en 4 900, 3 550, 3 700 et 1 000 m3. Le nouveau local aura l'avantage de désengorger celui situé aux abords de l'aéroport de Ndili. Des nouvelles compétences pour les inspecteurs et vérificateurs des régies financières sont toujours des bon augures pour la mobilisation des recettes. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, l'a compris. C'est dans ce sens qu'il a ouvert le séminaire de formation de ses agents et cadres sur la comptabilité au ADA pour une durée de cinq jours. Edith Chala. Les recettes publiques vont aller augmentant. Il y a lieu de faire confiance au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui met tout en œuvre pour une mobilisation plus accrue. Ce séminaire de renforcement des capacités des inspecteurs et vérificateurs des régies financières en système comptable au ADA est un nouvel outil pour un suivi efficace de rédivables et contribuables qui utiliserait les subtilités comptables pour frauder le fisc. A ces inspecteurs et vérificateurs, il faut ajouter les agents de contrôle et d'audit. L'objectif est d'améliorer la mobilisation des recettes de l'État à court et moyen terme, en plus d'optimiser la mobilisation des recettes non fiscales. Pendant cinq jours, les connaissances nouvelles seront transmises à ces agents mobilisateurs. C'est donc ensemble que nous relèverons le défi de la mobilisation des recettes publiques en usant avec efficacité des outils mis à notre disposition. Et à cet égard, nous avons besoin de vous, de votre savoir-faire, de votre expertise pour nous aider à voir plus clair dans ce qui se passe au sein de nos entreprises et au sein de nos régions. Je ne peux espérer accomplir mon plan d'action et atteindre les objectifs qui me sont assignés par le chef de l'État sans votre appui. Toutes les politiques publiques ne peuvent pas être réalisées sans les ressources financières. Et le ministre des Finances se trouve donc au centre de la manœuvre. Et cette nouvelle pour taire les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, le Conseil d'administration des universités du Congo rappelle que l'admission à l'Emerita, la nomination ainsi que la promotion des membres du personnel académique et scientifique des universités est l'une des prérogatives du Conseil d'administration. Et le rôle du ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire se limite à enteriner les décisions prises par cet organe réuni en session ordinaire ou extraordinaire. Dans le cas des arrêtés qui, l'objet de la polémique, l'autorité de tutelle n'a fait que enteriner les décisions prises à la 44e session ordinaire du Conseil d'administration des universités ainsi qu'à celles de son bureau élargi, tenues respectivement du 13 au 15 juin et le 28 juillet 2022 à l'université de Kinshasa. Il s'avère, après vérification, que les erreurs matérielles constatées dans ces arrêtés ne sont pas le fait du ministre de l'Essu, mais bien du Conseil d'administration qui s'apprête à les lui communiquer pour correction. Quatre jours auront suffi aux agents et cadres de l'ONG et CONPAC pour renforcer leur capacité sur la bonne gestion des déniers publics. Session dispensée par Jules Alingueté, inspecteur général des finances et chef de service à l'IGF. Regardez. Officiellement lancée il y a quelques mois, la coordination nationale pour l'accompagnement des actions du président Félix-Antoine Tshisekedi, CONPAP en sigle, aiguise davantage ses armes pour réussir ses missions définies dans sa dénomination. Le coordonnateur Serge Kayembe a lancé les séminaires sur les renforcements des capacités des cadres des CONPAP. À télé ouvert, en présence de Jules Alingueté, l'inspecteur général, chef des services de l'inspection générale des finances. À tout seigneur, tout honneur, le député national honoraire Serge Kayembe a rendu un vibrant hommage à l'inspecteur général de finances pour les travails abattus dans les respects de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Durant 4 jours, plus de 1500 délégués venus de toute la province de la RDC, mais aussi de la diaspora, seront outillés sur plusieurs thèmes dont les soucis de mieux vulgariser les actions du président de la République, comme l'a expliqué le coordonnateur de l'ASBL. Notre objectif est d'enrichir la nouvelle génération, mais aussi d'aider la République en prenant les bonnes informations à la source. Pour sa part, l'inspecteur général de finances a fait l'état des liens de la lutte contre la corruption depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo au pouvoir. C'était une fierté pour nous, LRB, tout d'abord, les constats que son excellence parce que le président de la République avait fait en son temps sous l'état de la corruption de la grande société et les mesures qu'il a édictées et qu'il a communiquées à l'inspection générale de finances que nous devrons vraiment prendre pour que nous puissions nous investir à fort dans la lutte contre cet anti-malaire. A noter que la CONPAP est une asmelle qui réunit des intellectuels, des espères engagées à concourir au bien-être des Congolais et qui croient en la vie. Ouverture aujourd'hui à Colouésie dans le lieu à la barre de la foire de la sous-traitance des PME. Objectif offrir aux PME un cadre d'échange et d'exposition de leurs produits ateliers qui a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives et entrepreneurs du pays. Myra Indiqué. Favoriser l'accès à l'écosystème de la sous-traitance, passation de marché et la compétitivité de services pour l'émergence de la sous-traitance en RDC et la mission primordiale de cette première édition de la foire organisée par l'ARSP en partenariat avec le ministère de l'Entrepreneuriat et Stella Group. La cérémonie a été lancée par Deodat Kapenda, représentant de la vice-gouverneure, une activité importante qui vise le développement de PME congolaise. Nous formulons le vœu de voir ces échanges apportés en plus dans la construction de nouvelles classes moyennes des hommes et des femmes d'affaires conscientes de leurs responsabilités et qui contribuent à la croissance de leur pays. La nécessité de la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance s'avère indispensable à indiquer le DGA de l'ARSP. C'est dans ce cadre qu'il convient à juste titre de saluer toutes les initiatives du gouvernement congolais sous le leadership de son excellence M. Félix Antoine Chisekédi Chiboumo, président de la République chef de l'État, qui ne ménage aucun effort dans son engagement pour l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Cette foire est un rendez-vous d'exposition et d'échange entre demandeurs et fournisseurs de services, raison de plus de cette visite de stand. Cette foire entre dans les cadres de l'émergence cette activité entre dans les cadres de l'émergence de l'économie congolaise sous l'impulsant du chef de l'État Félix Antoine Chisekédi. Les cadres et agents de la DGA Goma appelaient à maximiser les recettes. L'appel est de la directrice générale de cette entreprise Jeanne Blondine Kawanda en séjour dans cette partie du pays. Regardez. En mission d'inspection de ces services en province du Nord-Kivu, les directeurs généraux de la direction des douanes et accises Mme Kawanda Jeanne Blondine s'est entretenue ce jeudi 15 septembre avec les cadres et agents de la DGDA Nord-Kivu. Cette séance a débuté par le monde du directeur provincial Joël Ndiongo qui a fait une présentation diagnostique de la DGDA Nord-Kivu. Le directeur général a dans son adresse exprimé le soutien et l'encouragement aux douaniers du Nord-Kivu qui travaillent dans des conditions difficiles caractérisées par l'insécurité. Parlant de la mobilisation des recettes au Nord-Kivu, Mme Kawanda Jeanne Blondine a mis en garde les douaniers qui entretiennent la fraude des recettes publiques. Elle a invité tous les agents au patriotisme en canalisant toutes les recettes au trésor public afin de permettre aux chefs de l'État et au gouvernement de réaliser des projets de développement au bénéfice de la population. Ma présence ici est un encouragement. C'est un soutien que je viens apporter à mes frères à vous les douaniers qui subissez les affaires de la guerre. Tout en sachant que nous sommes avant tout douaniers dans le contexte qui est écrit pouvoir couvrir les voies des moyens pour orienter les recettes du trésor qui quittent les voies légales pour pouvoir les réorienter dans les pipelines du formel que ces recettes soient versées réellement au trésor public par la volonté du chef de l'État de l'État qui oriente toute sa politique vers le bien-être de la population. Notons que c'est même jeudi les DG de la DGDA a eu un entretien avec les gouverneurs de province du Nord-Kivu le général Constantin et cette bonne nouvelle pour les abonnés de la SNEL de Kinshasa des nouvelles cabines de la SNEL seront bientôt installées dans plusieurs coins de la capitale cette entreprise publique vient de lancer un programme de placement pour ce faire. Toutes les cabines basse tension à Kinshasa seront pour celles qui sont défectueuses remplacées par la société nationale d'électricité SNEL SA les nouvelles seront placées pour que les abonnés soient régulés particulièrement fournis en électricité. Sous le leadership de son directeur général Jean Bosco Kayoumbo Kayan un vaste programme de placement de cabines basse tension dans la ville de Kinshasa vient d'être lancé. C'est par la commune de Bumbu mercredi dernier que tout est parti. La cabine Bumbu 3 a reçu un transformateur neuf en remplacement de celui brûlé le 9 mai dernier le 9 mai 2022. La population des environs a couru pour saluer cet acte qui manifeste la volonté de SNEL SA de remplir efficacement sa mission celle de donner l'électricité à ses abonnés. Et ce communiqué de la régie des eaux cette fois-ci direction provinciale de Kinshasa qui informe ses abonnés des parties centre et ouest de la ville que suite aux travaux de réparation des fuites sur la DN 700 des parcs Gumbi et DN 350 de collecteurs de refouillement son usine de traitement d'eau de Galima sera en arrêt ce samedi 17 septembre 2022 à partir de 8h jusqu'à la fin de travaux par conséquent des manques d'eau et perturbations seront observées dans la fourniture d'eau dans les communes et quartiers ci après Gumbi Linguala Kassavubu Bandalungua Kintambo Montfleury Jamaïque Macampagne Joli Parc Ozone Météo Delvaux Joli Djeno Binza Upen Sangamamba et Ngumba Kikusa la régie des OSA prie les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément lié à cette intervention elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux faits à Kinshasa le 15 septembre 2022 le directeur provincial de Kinshasa l'ingénieur Jean Bosco Mwanka Indele fin de ce journal mesdames et messieurs merci de votre fidélité merci à vous qui nous suivez à Binza Ozone dans la commune de Ngalima et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 23h Serge Merlin Mata moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h très bon site de programme sur nos antennes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada